Alors ici, nous abordons la versification, type de vers, strophes, poèmes. On voit en premier lieu les différents types de vers qu'on appelle aussi maîtres. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est savoir compter les syllabes d'un vers pour pouvoir l'identifier. Donc là, ce cours-là, tu vas en avoir besoin principalement pour le commentaire composé. Si tu tombes sur un poème, le professeur s'attend, ou à la question de l'oral d'ailleurs aussi, le professeur s'attend à ce que tu saches compter les syllabes dans un poème. Alors ici, pour savoir compter les syllabes, a priori c'est simple, mais il faut que tu connaisses deux règles. Tout d'abord, la règle du E muet. Donc, le E, à la fin d'un mot, n'est jamais prononcé. Ça, c'est la première chose à savoir. Sauf à l'intérieur du vers, sauf quand ce mot est situé à l'intérieur du vers. Par exemple, ici, il est situé à l'intérieur du vers. Autrement dit, il n'est pas à la toute fin. Donc, sauf quand il est situé à l'intérieur du vers. Uniquement si le mot qui le suit commence par une consonne. Ici, je travaille dur car j'aime énormément ça. On va compter. Je travaille dur car j'aime énormément ça. Bon, j'ai eu un petit peu de mal, mais au final, ça fait bien douze syllabes. Ici, le E muet est exceptionnellement prononcé parce que travail est un mot qui est à l'intérieur du vers. Et le mot qui le suit commence par une consonne. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches. La deuxième chose, c'est la règle de la diérèse. Donc, il faut savoir que la règle de la diérèse, on ne l'utilise que quand on compte, par exemple. On compte les syllabes d'un vers et qu'on se rend compte qu'il manque, par exemple, une syllabe pour faire douze syllabes, pour faire un alexandrin. Si on tombe à onze, il faut que ça nous mette la puce à l'oreille et il faut qu'on se dise, là, il y a peut-être une diérèse, effectivement. Donc, cette diérèse, elle ne sert aux auteurs de poésie qu'à faire un compte exact dans leur maître. Donc, c'est quoi une diérèse ? C'est tout simplement deux voyelles en contact qui sont distinguées. Ici, je dirais toujours non à la tentation. Donc, on pourrait prononcer spontanément, et c'est dans la plupart des cas, on prononce tentation, une seule syllabe. Ici, on a besoin d'une dernière syllabe pour arriver à douze syllabes. Donc, on ne va plus prononcer sion en une syllabe, mais sion en deux syllabes. Merci. 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 Merci.